Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive en fin de semaine, comme vous le savez, tous les dimanches, il y a un abonnement à gagner au site turf-fr.com, au Pronoviepi. Ce dimanche, il y en aura deux, puisque la semaine dernière, personne n'a trouvé le gagnant du Quintet. Comme vous l'aurez compris, il faut trouver le vainqueur du Quintet Plus de ce dimanche qui aura lieu sur l'Hippodrome de Vincennes. Vous commentez en bas de cet écran sur la vidéo YouTube. Comme je le rappelle, chaque semaine, ce concours a lieu sur YouTube. Donc voilà, trouvez le gagnant de ce Quintet et vous aurez une chance de remporter un mois d'amonnement via le site turf-fr.com. Je le rappelle, il y a deux abonnements à gagner ce dimanche. On va rentrer dans le vide du sujet. Dimanche, on a une très très belle réunion qui nous attend du côté de Vincennes avec un très beau plateau, un prix René Balière. Il y a plusieurs groupes 1, hormis celui-là, avec le prix du Président de la République, le prix Albert Vielle. Enfin voilà, il y a de superbes courses et parmi tous ces beaux rendez-vous, on aura le prix de Grasse qui sera support de Quintet. Un groupe 3, une course européenne pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 265 000 euros. On a vraiment affaire à un lot très intéressant avec des chevaux qui sont pour la plupart, limite, parmi l'élite, surtout pour les concurrents de 5 ans. En tout cas, on a 16 participants à ce Quintet+, qui se situe dans la quatrième course prévue vers 15h15. Le parcours 2850 mètres de la grande piste, on va rentrer dans le vif du sujet désormais avec le numéro 10, c'est un Giosco de Fitz que j'ai retenu en tête. Pour moi, c'est un petit peu le cheval de la course, c'est un Giosco de Fitz, c'est un super cheval. Il a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs, c'est vrai que, je l'ai dit, il y a des chevaux qui font partie de l'élite. Lui n'en faisait pas partie jusqu'à cet hiver et puis au printemps, il a vraiment éclaté. Alors certes, son premier essai face aux meilleurs chevaux de 5 ans, c'est solté par une disqualification, mais il était parti pour la gloire au moment de sa faute. Donc on l'excuse, d'autant que derrière, il a terminé deuxième d'un groupe 2 sur ce parcours, face justement aux meilleurs. Et derrière, il a terminé cinquième seulement, mais c'était sur 2575 mètres. Je lui excuse un petit peu cette dernière sortie d'ailleurs, il vaut bien mieux que ça. Là, l'opposition, clairement, elle est dans ses cordes, c'est sa course, il est capable de durcir, de partir de loin. Avec Eric Raffin, je pense qu'il va réaliser un gros numéro. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 16, Géricault. Je l'aime beaucoup lui aussi. C'est un concurrent entraîné par la famille Martens, qui a vraiment montré de très belles qualités. Il est très estimé par son entourage. Et c'est vrai qu'après une rentrée assez discrète au Danemark, il a réalisé un très bon retour sur notre sol en terminant cinquième du Prix Jean-Riot. Le Prix Jean-Riot, c'est un groupe 3 avec des chevaux d'âge. Gannet de Banville, Eric The Hill, il y avait quand même de l'opposition. Il battait même Gamet Liton, Gamet Liton qui va courir, je crois, le Prix René Ballière. Donc franchement, là, je pense qu'on a tout fait pour le faire arriver au top pour cet engagement. C'est le plus riche au départ. Il n'a jamais déçu sur ce parcours et il est sur la montante. Franchement, il a tout pour plaire. Et s'il a un bon parcours, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de jouer les premiers rôles. En suite, j'ai retenu en troisième position, le numéro 9, Jean Govici. C'est le grand malheureux. Jean Govici, il a vraiment joué de malchance dans la course référence du 8 juin dans laquelle Josco de Fitz terminait 5e. Il avait des ressources au moment où il s'est montré fautif et il ne faut vraiment pas le condamner sur cette sortie. Je pense que le fait de revenir sur un parcours plus long va jouer en sa faveur. Auparavant, il avait très bien tenu sa partie à plusieurs reprises dans des lots très bien composés. Donc, un cheval qui est dans sa catégorie, qui apprécie ce parcours et qui est déféré des 4 pieds pour moi avec Benjamin Rochat. Il faut le reprendre en confiance et lui accorder une seconde chance. En speed, j'ai retenu en quatrième position le numéro 5 juste à midi. Écoutez, on ne l'attendait pas à pareil fait dans la course référence. Il a battu mon favori. Il a terminé quatrième du semi-classique disputé le 8 juin, le prix Jean-Logonidec. Sur 2175 mètres, là on change de décor. Mais ça ne dérange pas. Il a déjà bien fait sur 2008 grandes pistes. Il a même déjà gagné un quintet sur ce parcours. Donc, ce n'est pas un problème. Sa rentrée prouve qu'il est déjà en condition avancée. Et puis cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Contrairement à la dernière fois, il était seulement déféré des postérieurs. Donc, franchement, il y a pas mal d'atouts à faire valoir. Il va certainement afficher des progrès. Et pour moi, il doit même pouvoir lutter sur une place sur le podium. En speed, j'ai retenu en cinquième position le numéro 3, Noki Speed. Un cheval étranger qui n'a pas forcément pu montrer son vrai visage depuis son arrivée sur notre sol. Il a couru deux fois. Une fois à Anguin, une fois à Vincennes pour deux disqualifications. Mais ce n'était pas si mal que ça la dernière fois. Et puis surtout, il était vraiment en vue. Il était proposé à 10 contre 1 lors de sa dernière sortie dans le prix du Péreux. D'ailleurs, Django Vici terminait deuxième. Donc, le fait qu'il soit aussi chuchoté, ça montre qu'il y a de l'estime. Qu'il y a des bruits favorables au sujet de ce pensionnaire d'Eric Bondo. Et je pense qu'il est capable de se réhabiliter. Il faudra qu'il se montre sage. Mais en tout cas, s'il montre toute l'estime qu'on a de lui, je pense qu'il est capable de prendre une place à l'arrivée de ce quintet. En speed, j'ai retenu en sixième position l'As, Jet Express. C'était vraiment pas mal, Jet Express. La dernière fois dans la course référence disputée il y a 15 jours le prix Jean-Logonidec. Certes, il n'est que septième de groupe 2. Mais septième de groupe 2, c'est déjà pas mal. D'autant que c'était son premier essai. La distance de 1575 mètres, ce n'était pas forcément son meilleur parcours. Et puis, on connaît Philippe Dejard. C'est un homme qui préserve ses pensionnaires. Et ce fut le cas. Il n'a pas forcément essayé de lui donner un parcours difficile. D'autant qu'il a affronté l'élite pour la première fois. Auparavant, il avait gagné sur ce parcours en 1-12-2. Donc, franchement, un très bon chrono. Il a des références. Certes, il y a de l'opposition. Mais ce n'est pas parce que c'est le moins riche que c'est le moins doué. Et moi, je lui vois vraiment une belle chance d'outsider. En speed, en septième position, j'ai retenu le 14. Charmi Charlias, un concurrent italien qui a montré de la qualité depuis son arrivée sur notre sol il y a maintenant 15 mois. Oui, même presque un an et demi qu'il est arrivé lors de l'hiver 2022-2023. En tout cas, il a réalisé de belles choses. Il est monté en gain. Maintenant, c'est un peu moins facile à ce niveau-là. Surtout sur ce parcours. C'est vrai que je l'aurais préféré peut-être sur un 2007 ou un 2575 m. Mais demi du cinquante m, il est capable de prendre une place. Il l'a prouvé. Il ne faudra pas faire le fort. Il faudra allonger un peu le rail. Mais en tout cas, s'il se montre appliqué, il a sa chance pour une petite place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 15. Illusion J-Patte qui fait face à un engagement assez favorable. Dernièrement, elle a couru à Solvala. Elle n'a pu faire mieux que sixième. Mais pour son retour sur notre sol, elle a une belle carte à jouer. D'autant qu'elle est déférée des quatre pieds. Qu'elle a fait ses preuves sur ce parcours. Maintenant, il faut vraiment longer le rail aussi avec elle. C'est une jument qui n'a pas trop de marge. Notamment parce qu'il y a non seulement les étrangers, mais également elle s'est cadée. Mais bon, peut-être qu'en courant battu, elle est capable de venir accrocher une petite place à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en quatre noms partants, j'ai retenu le numéro 7, Jaguar Grif. Je l'aime bien, Jaguar Grif. C'est un cheval de qualité. Il a fait l'arrivée de Criterium. Deuxième du Criterium des trois ans, il y a un an et demi de cela, un an et demi, deux ans. Derrière, voilà, ce n'était pas si mal que ça. Il a connu des fortunes diverses, mais il a toujours fait partie à peu près de l'élite de sa génération, même s'il était un petit peu barré par plusieurs concurrents. En tout cas, il a désormais deux courses dans les jambes. Il est défaire des postérieurs. Si deux courses, ça suffit, ça peut lui permettre d'accrocher un lot. Maintenant, il faut faire des choix. Et j'attends quand même qu'il me rassure un petit peu avant de le retenir un peu plus en confiance. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 16. Le 9, le 5, le 3, l'As, le 14 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 7. Voilà, vous savez tout pour ce quinte et plus du dimanche 23. Je vais en conseil de jeu. Pour moi, le 10 et le 16, c'est les deux bases. Jusqu'au deux fils et Jericho, 10 et 16, pour moi, s'ils font leurs courses, ils devraient être logiquement sur le podium et lutter pour la victoire. Le 9, Django Vici, il faut le reprendre en confiance. Véritablement, je pense que c'est un concurrent qui a la pointure pour finir également sur le podium d'une telle épreuve et qui doit redorer son blason. Donc voilà pour mes préférés dans cette compétition. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Je vous rappelle qu'il y a deux abonnements d'un mois à gagner au site turf-fr.com en donnant le vainqueur de ce Quintée en commentaire de cette vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour avoir une chance justement de repartir avec un mois d'abonnement. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.